Donc le ligablo, c'est un objet, c'est un étal qui sert à vendre des objets de la vie quotidienne dans les rues de Kinshasa. C'est l'image symbolique de l'exposition. Autour du ligablo, ce narre, ce conte, des histoires en rapport avec l'imaginaire congolais, en rapport avec la vie dans la ville au Congo. Ça me rappelle beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vécu dans cette période-là. Et après, les réfugiés rwandais ont été attaqués avec nous, les Congolais. Et jusqu'à aujourd'hui, les Congolais sont dans la guerre depuis ce jour-là. Ce sont ces couleurs qui me frappent de cette évolution. Je parle du bleu, du jaune. Je crois que c'est assez symbolique. Ils voulaient nous imposer ce billet de 5 millions. Et en regardant le nombre de zéros, on s'est dit, les Congolais se sont dit que c'était impossible, que ça allait faire doubler l'inflation en 24 heures. L'inflation, donc pour moi, c'est très important parce que c'est ça qui illustre quelque part la résistance du peuple congolais. La créativité humaine, dans toute sa splendeur, je dirais, parce que c'est la simplicité. En même temps, c'est fantastique. Et le Chukudu est pour moi un exemple absolument splendide de ce désir de vivre et de continuer. La veille de mon arrivée au Congo, un ami me dit, le plus grand scandale que tu pourras provoquer là-bas, c'est d'être seul à un café, devant une bière. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça n'a pas marché. Et on était dix à la fin de la soirée. Et c'est ça, le Congo. Alors, ce qui m'a frappé, c'est cet amoncellement de téléphones portables, fabriqués à partir de colombo-tantalites. Et aussi bien les seigneurs de guerre que les multinationales pillent de manière éhontée cette ressource extraordinaire. C'est de la poudre avec du lait, c'est de la poudre avec de l'eau. Et ça a vraiment un mauvais goût. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Les lunettes de Lumumba, tout comme tout ce qui resterait de lui, ça évoque beaucoup de souvenirs, beaucoup de chagrin et même un peu de révolte. Les enfants soldats, c'est cette armée un peu insolite, inimaginable. Je pense que c'est ce que j'ai le plus vu quand je suis partie. Et c'est chouette. Franchement, tout ça, c'est très chouette parce que ça fait ramener plein de souvenirs. Si, 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 le goût, on n'a pas oublié parce que le beurre, nous, quand on était jeunes, le beurre, c'était très rare. C'était plutôt la margarine. Nous avons grandi avec la margarine. Il y a des élections où des observateurs internationaux sont présents. Et on peut se poser la question, sont-ils toujours totalement indépendants ? C'était magnifique. C'était le décollage et l'atterrissage. On mettait une musique formidable. C'était vrai, c'était l'orchestre. Moi, je dirais que c'était la meilleure compagnie au monde. Où Ali était à cette époque le représentant du peuple noir, entre guillemets. Donc, il représentait l'émancipation et la lutte, notamment contre le capitalisme. Et donc, c'est pour ça qu'il était encouragé et acclamé par la foule, par ses skandars Ali Boumayé. En fait, les Léopards du Zahir, c'est l'équipe nationale du Zahir. C'est un peu l'équivalent des Diables Rouges, vous voyez. C'était la première équipe d'Afrique subsaharienne à participer à la Coupe du Monde. Vraiment, c'est un honneur pour nous, les anciens joueurs de Léopards. Quand je vois tout ça, non mais j'ai des larmes aux yeux. Dans ce condensé, il y a un instantané qui a du rythme. Je ne sais pas comment je vais mettre ça. Si c'est que c'est pas vous. On mettez où ? Non, en fait, on mettez le... Parce qu'il s'empêche, sinon... ...